Hey ! Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo de Disney dis donc Donc là je me suis dit qu'on allait faire un petit haul de ce que j'ai acheté durant l'hiver 2020-2021 Je vais le diviser en deux parties Je vais d'abord vous montrer mes acquisitions du côté des livres en rapport avec Disney Et ensuite je terminerai avec les objets On commence avec évidemment l'ouvrage de chez Huggy Nemunin sur les héroïnes Disney Celui-là il me faisait envie depuis que sa sortie avait été annoncé C'est pas les héroïnes c'est les princesses Disney pardon Je me suis mélangée parce qu'en fait à l'époque où il a été annoncé justement Il y avait une couverture avec Elsa et le titre c'était les héroïnes Disney Du coup entre temps a priori ça a changé de cap Ou alors c'est encore un autre livre qu'ils ont décidé de reporter à plus tard On sait pas trop c'est un peu mystérieux Du coup j'étais un peu déçue quand je l'ai vue sortie Et puis en même temps c'est quand même cool d'avoir un livre sur les princesses Disney En plus avec Tiana en couverture qui n'est pas souvent mise en avant Ça change un peu Alors vous n'aurez absolument aucun avis lecture dans cette vidéo Parce que j'en ai lu aucun J'ai pas le temps en ce moment j'y arrive pas En tout cas celui-là me fait vraiment envie Et vous aurez évidemment des close-up Ensuite il y a deux livres que j'avais pas mis dans ma liste Alors soit je les ai oubliés Soit je les ai achetés en automne Mais dans tous les cas je les ai pas montrés sur cette chaîne je pense Alors hé je vous les montre Je me suis enfin procuré le bouquin sur Pirates des Caraïbes L'attraction de Disneyland Paris J'avais dû l'acheter au parc cet été Non déjà ça fait si longtemps que je l'ai et je l'avais pas montré encore Parce que la dernière fois que je suis allée à Disney C'était en août Ou en septembre je sais plus Le petit moment où ça avait réouvert avant de refermer à nouveau Ça se trouve je vous l'ai déjà montré J'ai totalement oublié C'est pas grave je vous ai dit ça fait tellement longtemps Que j'ai pas tourné de vidéo Disney que je suis à la ramasse Mais bon dans tous les cas on s'en lasse pas Voilà j'ai toujours pas eu le temps de le lire Mais j'avais pas mal aimé celui sur Phantom Manor Alors voilà je n'ai pas de doute Ensuite à la FNAC J'ai eu la chance de tomber sur l'artbook de réponse En anglais Il est plus si facile à trouver mine de rien C'est pour ça que je parle d'un coup de chance Ça m'a évité de le commander avec les frais de port etc Et là franchement j'avais payé 35 euros je crois C'est ce que coûtent en moyenne les art-of Et franchement je suis refaite Réponse étant un de mes Disney préférés D'ailleurs Réponse j'ai remarqué Fait partie des univers que je préfère collectionner En termes de goodies Et je sais Je ne sais même pas pourquoi Enfin si parce que j'adore Réponse J'adore le film Mais en fait je sais pas Quand je vois des trucs Réponse Je bug plus que pour d'autres licences Je n'expliquerai pas pourquoi Ensuite alors on s'éloigne un petit peu de Disney Je suis désolée mais je tenais à faire cette parenthèse Parce que je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette beauté J'ai craqué pour l'artbook De Voyage sur la Lune Donc Over the Moon Le film de Glen King Qui a quand même pas mal bossé chez Disney Et créé plein de personnages emblématiques Donc c'est quand même du Disney plus ou moins Même si là c'est un film qu'il a fait pour Netflix Et franchement si vous ne l'avez pas encore vu Regardez-le Mais c'est complètement un Disney des années 90 Avec l'animation et la technologie des années 2010 Franchement c'est le meilleur des deux mondes Et en plus il y a des chansons comme dans les Disney Enfin Voyage sur la Lune est vraiment un film fantastique C'est un de mes gros 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 coup de coeur de 2020 Et franchement s'il y avait des goodies dessus Enfin plus que les 3-4 trucs qu'ils ont sortis Mais voilà quoi je serais trop ravie Je dirais presque que c'est dommage que ce soit pas un Disney dans ce sens là L'avant dernier livre que j'ai acheté C'est la version poche des archives des films de Walt Disney Mais voilà voilà Il me faisait très envie franchement Version poche 20 euros Quand j'ai su qu'il sortait j'ai de suite craqué Le seul truc que je trouve dommage C'est que j'ai appris du coup qu'il avait été raccourci Forcément en même temps quand on voit la taille Du vrai volume qui était vendu à 150 euros Ça me paraît évident Mais c'est vrai que sur le coup c'est un peu décevant Mais d'un autre côté voilà je pense que ce que je n'ai pas lu Bah ça pourra pas me manquer dans cette version Dans tous les cas Et que je vais en apprendre suffisamment Et en lire suffisamment pour que ça me plaise Je préfère avoir un ouvrage comme ça Qui m'a pas coûté cher Plutôt qu'une grosse version Qui est pas possible à lire Ou qui fait hyper mal au bras Et qui m'aurait coûté un bras Même si a priori il est ressorti il y a pas longtemps à 20 euros Alors franchement je sais pas honnêtement Si je l'aurais acheté Peut-être à l'occasion Mais maintenant que je l'ai comme ça Peut-être qu'un jour je craquerai Je sais pas Mais pour l'instant moi je me contenterai de celui-là Et franchement j'ai quand même super hâte de le lire Mon dernier livre est pas des moindres Il s'agit du dernier Pierre Lambert Sur Alice au pays des merveilles En tant que fan déjà des livres de Pierre Lambert J'ai celui de Pinocchio Et je le trouve absolument génial Pinocchio étant un de mes Disney préférés Et Alice n'est pas dans mon top 10 de Disney préféré Mais c'est quand même un dessin animé que j'adore pour son univers Pour son côté un petit peu farfelu Un petit peu parfois même obscur Mais en même temps c'est plein de joie Plein d'inventivité Et j'aime beaucoup beaucoup l'animation Qui a été faite sur ce Disney là Et en plus Alice au pays des merveilles Est quand même un des classiques de la littérature préférée Donc raison de plus J'adore tout ce qui touche autour d'Alice Il faut que j'arrive à me procurer les autres Et d'ailleurs en parlant de ça Il y a une séquence de Disney book Que je peux pas vous tourner là Puisque à l'heure actuelle j'ai pas encore le livre en question Mais je pense que d'ici à ce que je vous poste ce haul J'aurai le bouquin Donc franchement Si jamais je vous rajouterai cette séquence en fin de haul Donc ce sera un petit peu la séquence surprise Si jamais ça arrive Je suis juste refaite Surtout que ça se joue Mais genre vraiment sur la chance Du côté des objets Alors j'ai pas grand chose Je suis pas vraiment du genre à acheter 20 000 trucs Disney Déjà pour un souci budgétaire Parce que j'achète d'autres trucs à côté Quand t'as plusieurs passions Faut trouver un petit peu d'équilibre C'est pas très facile Mais j'ai quand même acheté 2-3 trucs sympas Que j'aimerais vous montrer On commence avec un vêtement Qui est pas vraiment du Disney Mais bon Voilà quoi Vous allez comprendre Il s'agit de ma veste pilou-pilou Mermaid Je l'aime de trop Mais je vous jure Je ne jure que par ça C'est hyper chaud Hyper doux Hyper confortable Chez moi je ne mets que ça clairement Le soir ça me tient bien chaud Avant de me coucher En plus quand tu reviens du boulot Et que t'es fatigué Ça te fait trop du bien Le matin quand tu te lèves Et qu'il fait un peu frais Pareil ça te tient bien au chaud Enfin J'aime trop cette veste Et je crois qu'elle faisait partie De la collection Disney Justement d'Undies Même si c'est pas forcément Du Disney directement Mais ça faisait partie Je crois quand même De la collection De la petite sirène Ensuite j'ai fait une petite Razia à la FNAC Dernièrement Puisqu'ils avaient une offre Absolument géniale Mais d'abord je voulais vous montrer Un achat Funko Pop Que j'ai fait aussi là-bas Donc je me suis trouvé Quasimodo version Roi des Fous Or j'avais pas vu Qu'il y avait un trou dans la cape Mais je crois que c'est fait exprès en fait J'ai juste eu un coup de flip Pendant un moment Donc voilà je vous montre Un petit peu comment est la pop Je la trouve magnifique Et en fait je l'ai acheté Puisqu'elle était en solde A 6,50€ Donc clairement Ça valait le coup C'est dommage Il n'y avait pas Esmeralda Parce que clairement Je l'aurais aussi acheté Et j'ai choisi cette version là Parce que l'autre version de Quasimodo Ce que j'aime pas C'est qu'il fait la tête Il a l'air tout triste Et moi je veux pas Que Quasimodo il soit triste Alors je l'ai pris En train de rigoler Même si à ce moment là Du film On sait que C'est pas une scène hyper cool en fait Mais bon Au moins il sourit Voilà on va dire Qu'il sourit Il est content Et c'est pas du tout A ce moment là du film La fameuse Razia Dont je vous parlais C'est celle des Steelbook Disney Édition FNAC Puisqu'il y a eu Une grosse opération dessus Pendant les soldes Ils les ont tous faits A 6,50 euros Ou 7,50 euros C'était juste Waouh quoi Parce que de base Un Steelbook Disney Ça coûtait 25 euros Et là Ils les ont tous Mais vraiment tous soldés A part celui d'en avant Puisqu'il venait juste de sortir Et la fan Disney en moi Ne pouvait être que ravie Alors je les ai Tous pris Non J'ai pris ceux qui m'intéressaient Et sachant qu'il n'y avait pas Celui sur Ratatou Que j'aurais beaucoup aimé trouver Peut-être la prochaine fois Parce que je crois Que cette promo Est peut-être encore valable Je sais pas En tout cas Si vous êtes de Paris A la FNAC Saint-Lazare Il y avait tout un bac Même deux Et il en restait plein Vraiment plein de Steelbook Donc si vous voulez aller Vous faire plaisir Et que vous êtes du coin Peut-être aller là-bas encore En tout cas Moi j'ai craqué Pour celui de Carves Puisque c'est un de mes Picsars chouchous Même s'il est injustement Sous-côté selon moi N'est-ce pas Je pense que je vous ferai Aussi des close-up Parce que là Ce sera plus sympa Que juste de vous montrer Comme ça quoi Ensuite J'ai pris celui Des Nouveaux Héros Qui était celui Qui me faisait le plus envie C'est vraiment celui-là Que je voulais en priorité Et il est vraiment Trop 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 chou J'ai aussi pris Le Bossu de Notre-Dame Qui franchement Est très très joli Sur l'arrière J'adore l'illustration De Casimodo Avec Esmeralda Et Jelly Faut pas oublier Jelly Je vous montre aussi L'intérieur Enfin voilà C'est vraiment J'adore les Steelbook De la FNAC Ils sont très chouettes Évidemment J'ai pris celui De Pinocchio Puisqu'il s'agit D'un de mes Disney préférés Je crois qu'on l'a compris A force Il est vraiment Trop 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 beau Je suis trop trop fan J'aurais juste aimé Que Il n'y a pas Gepetto derrière En fait J'adore Gepetto Franchement C'est un de mes papas Disney préférés Il est trop chou Mais je trouve Qu'esthétiquement J'aurais bien aimé En fait avoir juste Le paysage de nuit À l'arrière Ça aurait été plus joli Enfin voilà C'est juste mes goûts Mais sinon ça reste Un très beau Steelbook Et enfin mon petit chouchou C'est le Steelbook De Wally Qui est tellement beau Tellement beau Que je vous ai montré Derrière en premier À l'avant Il est comme ça Mais franchement Je Il est magnifique Puis Wally étant Un de mes Pixar préférés Si ce n'est mon Pixar préféré Euh non C'est peut-être Ratatouille Mon Pixar préféré Ah mais je vous jure En ce moment J'arrive plus à savoir Quel est mon Pixar préféré Puisque Wally et Ratatouille Se font littéralement la guerre Et sachant que de base C'était le monde de Nemo Mais comme ça fait très longtemps Que je ne l'ai pas revu On va dire que Sa cote a un peu baissé Dans mon coeur Mais peut-être qu'en le revoyant Ça me referait changer d'avis Je ne sais pas En ce moment Mon top Pixar Il est hyper hyper mouvant Mais bon en tout cas Wally clairement Il fait partie de mon top 3 Ça c'est sûr Et le Steelbook C'est mon préféré De ceux que j'ai acheté Sachant que deux semaines Avant cette opération J'avais acheté au prix fort Le Steelbook du voyage d'Arlo Voilà voilà Ah là là C'est pas de chance Mais bon c'est pas grave Je ne regrette pas cet achat non plus Puisque c'est vraiment Le Steelbook qui me faisait Le plus envie Je vais essayer de vous le filmer Ce week-end Puisque je l'ai ramené Chez mes parents Mais qu'est-ce qu'il est beau Le Steelbook du voyage d'Arlo C'est mon Steelbook préféré Parmi tous ceux que je possède Sachant que tous ceux que je possède Bah en fait C'est tout cela Ah non J'ai celui de la Reine des Neiges 2 C'est vrai J'avais oublié Lui aussi je l'aime énormément Mais franchement celui d'Arlo Au niveau de la luminosité Des couleurs Et surtout du détail derrière Franchement Il a une grosse grosse place Dans mon coeur Et en plus Je trouve que c'est un film Pareil qui est très sous-coté J'aime énormément ce Pixar Et le Steelbook C'est vraiment celui que je préfère Il est sublime Et d'ailleurs J'ai très envie aussi De m'acheter le Steelbook D'en avant D'une part parce que J'ai pas mal aimé ce Pixar Mais aussi parce que Visuellement je le trouve aussi Hyper beau J'espère que je ne suis pas trop sombre Parce que la nuit Est en train de tomber Ensuite j'ai acheté Je crois que j'avais aussi acheté A la FNAC Mais quelques semaines Ou le mois d'avant Une petite figurine De l'enfant The Child De The Mandalorian Voilà Donc il y en avait plusieurs A collectionner Et moi j'ai pris ça Où il mange une renouille Parce que j'adore ce passage Et que je le trouve trop mignon D'ailleurs j'ai aussi acheté Un paillasson Star Wars Pour mettre sur le pied de ma porte Puisque j'avais pas de paillasson J'ai hésité Avec celui de la Reine des Neiges Franchement j'ai hésité Mais j'ai craqué pour le Star Wars Sachant qu'il n'est pas impossible Que je me reprenne celui de la Reine des Neiges De un de ces quatre Mais là franchement J'ai la flamme d'aller le chercher Donc je vous ferai un close-up dessus Parce que Sinon j'ai aussi eu un très très bel objet Puisque c'est un objet De chez Arribas France C'est ma copine Céline Qui me l'a gentiment offert Je suis très contente Merci Il s'agit du coeur de Tefiti De Vaiana Donc là je vous montre la boîte Que je trouve très très jolie Même si à l'intérieur Vous allez voir Mais à l'intérieur Ça fait un peu cuvette de toilette Voilà voilà Donc petit close-up sur le coeur Il est vraiment très 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 beau Dans sa petite cuvette de toilette J'essaie de vous le montrer comme ça Oh là là Mais qu'est-ce qu'il est beau En fait il fait vraiment coeur de Tefiti J'aime beaucoup beaucoup Le soin qui est apporté aux objets Arribas Justine enlève ton doigt Merci Et franchement En tant que grosse grosse fan de Vaiana Je voulais absolument ce coeur Et maintenant c'est chose faite Donc il repose dans sa petite cuvette de toilette Ça me fait rire Je suis désolée Et enfin mes derniers achats Datent d'il y a quelques jours à peine Puisque fin de semaine dernière J'ai fait un petit tour au Disney Store Et j'ai fait une petite razia Je me suis acheté dans un premier temps Une tenue pour Nuit Moss Et j'ai pris celle évidemment d'Alice Puisque c'est celle qui me faisait vraiment le plus envie Jeune en Irlande, Alice, tout ça tout ça Sachant que je n'ai toujours pas de Nuit Moss Puisque j'ai pas réussi à en avoir encore au Disney Store A chaque fois ils sont en rupture Mais ça va pas tarder à changer Et pour en savoir plus Je vous renvoie à mes réseaux sociaux Puisque c'est sûr que je vous les partagerai Sur Twitter ou Instagram Ou alors je vous encourage à patiemment attendre Le prochain Hall Disney Pour ceux qui ont loupé le phénomène En gros les Nuit Moss C'est la relève des peluches de Tsum Tsum Et Oufoufi Ces peluches qui nous venaient tout droit du Disney japonais Maintenant la mode est aux Nuit Moss Et franchement quand je les ai vues J'ai kiffé tout de suite Parce que ça me rappelle tellement Un petit peu mon enfance Puisque moi j'adorais jouer à la poupée Notamment les changer de vêtements etc Et là franchement il y a un tel potentiel avec les Nuit Moss Puisque le concept c'est exactement ça En fait vous avez vos peluches Et vous pouvez les changer de vêtements Et ça ça va être trop bien pour faire des photos sur le parc Et tout ça Et pour un peu entretenir son âme d'enfant Avec des petites peluches à habiller de temps en temps Selon ses envies Ensuite j'ai eu la bonne surprise de trouver en solde Le livre de Pinocchio Cette collection là de carnet Disney Franchement je trouve que c'est une super bonne idée Et si j'avais pu je me laisserais tout s'acheter Mais bon 28 euros le bouquin Je crois qu'il y en a au moins 8 qui existent Si ce n'est pas une dizaine Donc au bout d'un moment tu vois Et puis en plus j'ai pas spécialement besoin d'un carnet en plus Enfin je veux dire j'ai déjà des cahiers Et pour le peu que je m'en sers Ça m'aurait juste encombré pour rien Mais là il était là sous mes yeux Il coûtait 19 euros au lieu de 28 euros C'était Pinocchio Et puis je me suis dit Bon allez t'en as pas encore Au moins t'en auras un Donc j'ai craqué Pareil je vous ferai un petit close up sur l'intérieur Mais voilà j'en suis très contente Surtout pour les 10 euros économisés dessus Et même niveau beauté Franchement quand j'aurai un petit coin Disney dans mon nouvel appart J'essayerai de le mettre en avant quelque part Parce que c'est trop trop joli Et je ne sais pas du tout si j'écrirai dedans Donc je suis en train de me poser la question Est-ce que je m'en sers juste d'objets de déco Ou est-ce que j'écrirai dedans Ou dessinerai ? On verra Avant dernier objet c'est plutôt du pratique Puisque j'ai craqué pour des masques Voilà voilà Covid obligé Franchement quand on verra des hauls avec des trucs pour le Covid dans quelques années Voilà on se dirait que c'était une certaine époque quoi J'ai pris ceux de Pixar puisque j'avais envie de trucs avec des petits motifs sympathiques Mais moi c'est surtout celui-là qui me faisait envie Et le blanc que vous avez vu en premier Celui de Bob je l'aime bien mais sans plus Et celui de Fourchette franchement je ne sais pas si je le mettrai celui-là Mais bon comme c'était par l'eau J'étais un peu obligée d'acheter les 4 en même temps De base je voulais ceux de la Reine des Neiges 2 Que je trouve très jolies mais il n'y avait plus à ma taille Donc bon En plus ils étaient en solde à 11€ je crois au lieu de 22€ Donc ça a été mon excuse Sachant que les masques en tissu c'est pas du tout recommandé d'un point de vue médical Donc c'est vraiment plus pour l'esthétique Donc moi ce que je ferais c'est que je mettrais un vrai masque en dessous Et par dessus pour faire plus joli je mettrais un masque Disney Alors je suis désolée mais la nuit est définitivement tombée Donc luminosité on fait avec Le dernier objet je voulais finir avec une petite touche de mignonitude Oui un petit coussin bruni Il est trop beau il est trop chou Alors ils viennent juste d'arriver au Disney Store Et ils ont fait d'autres personnages Il y avait notamment Je me souviens qu'il y avait Rex Il y avait Dumbo Il y avait probablement Stitch Je ne sais plus après Mais voilà moi c'est vraiment bruni que je voulais Puisque je ne résiste pas à sa bouille C'est un de mes petits compagnons préférés Il est tellement mignon Voilà voilà 18€ Et voilà je suis contente Il est cool J'aime bien la forme Poser quelque part Il attire l'oeil Franchement J'aime trop Il est trop chou Et c'est ainsi que s'achève notre petit haul J'espère que ça vous a plu Et que je n'ai pas trop perdu la main Puisque ça faisait longtemps Que je n'avais pas fait de vidéo de Disney Comme je vous l'avais dit Si vous avez Si on a des objets en commun Ou s'il y en a qui vous font envie N'hésitez pas à me dire lesquels Et n'hésitez pas à me dire non plus Si vous voulez voir plus de hauls Disney Je ne sais pas si je me contente De faire comme là Un haul par saison Ce que je trouve plutôt pas mal Vu que je n'achète pas non plus Des masses tous les mois Ou si vous en voulez par moi Je ne sais pas Qu'est-ce que vous vous préférez Dites-moi En tout cas Il est fortement probable Que pour mon prochain haul J'ai un sac lounge Je fly à vous présenter J'ai de plus en plus envie de craquer Allez Je vous laisse ici Je vous fais plein de gros bisous Et n'oubliez pas Normalement Il y aura une petite séquence Qui sera rajoutée Juste après ça Allez allez Ciao ciao Pour le final de cette vidéo Avant de vous présenter Ce dont je vous ai parlé J'ai quand même deux trucs Que je n'ai pas pu mettre Dans ce haul Tout d'abord Le jeu Disney Villainous Qui m'a lui aussi Été offert par Céline Et l'extension Que vous avez en violet Juste devant C'est moi qui me l'a su acheter Il y a quelques semaines Et accessoirement J'ai agrandi ma collection De téléfilms Disney Channel Avec Zombies En DVD Que je n'avais pas Voilà voilà Je vous retrouve donc Pour la séquence bonus J'ai pu récupérer Le livre Que je voulais vous montrer C'est un haul inimaginable Et je ne pensais vraiment pas Que je pourrais l'avoir De cette manière Je vais vous raconter Mais tout est vraiment Parti d'un gros coup de chance Il s'agit Du Pierre Lambert Sur la Belle Au mois de Homo Et pas n'importe lequel Puisque c'est la version collector Donc celle qui vaut 150 euros Pour vous donner un peu une idée La différence entre un Pierre Lambert Classique Et entre les versions collector Donc ça tient à la fois De la taille Mais aussi je pense De la qualité des pages Qui est un peu différente Voilà Vous voyez Ça dépasse de tout ça là Et de tout ça là Tout simplement Déjà que les Pierre Lambert De Guinée Munine Sont vraiment très beaux Mais alors celui-là Version collector J'ai feuilleté les planches Et je peux vous dire Que ça envoie du lot Je vous ferai des close-up Parce que là C'est beaucoup trop long Pour que je puisse vous le montrer Maintenant Comment je l'ai eu ? Et bien C'est tout simplement Grâce à ma copine Camille De la chaîne Akiko Disney Que vous connaissez probablement Elle est partie Un petit week-end A Strasbourg Et par hasard Dans une librairie Elle est tombée sur ce livre Donc déjà Gros gros coup de chance Puisque je rappelle Que ce bouquin Est pratiquement introuvable A des prix corrects Enfin sur internet Vous les avez A plus de 200 euros Et la version collector Je pense que ça doit être Encore plus cher Et là Il y avait encore Un libraire de Strasbourg Qui l'avait en stock Et en plus de ça A la caisse Il est passé A moins 50% Donc double coup de chance Pour Camille C'est un livre Qu'on voulait vraiment Beaucoup toutes les deux Elle me raconte cette histoire Moi je lui dis Vraiment c'est trop cool T'as trop de chance Machin Et en même temps Ça m'a tellement hypé Cette histoire Que moi-même De mon côté Je commence à regarder Les stocks Sur Paris Je me dis Peut-être y'a quelqu'un Qui l'a aussi Parce que moi aussi Je le veux Du coup je regarde Machin Et à un moment Je vois qu'il y a une librairie Qu'il a aussi en stock Et cette librairie Elle est aussi à Strasbourg Du coup je demande à Camille Est-ce que cette librairie Elle est prête Ou tu es par hasard ? Malheureusement C'était pas le cas Bon tant pis Et là trop adorable Camille elle me dit Non mais attends Je vais y retourner Je vais leur demander Peut-être qu'ils en ont un autre Je me dis Non mais Camille T'es trop gentille Et tout Mais franchement Dans ma tête tu vois J'étais partie Il y en a plus quoi Il y en avait un Ils l'ont mis Il y aurait eu deux Ils l'auraient mis aussi en avant Je sais pas Vraiment je trouvais ça Trop gentil de sa part Mais je partais pas du tout Gagnante Et arrivé là Au bout d'un moment Elle m'envoie un message Enfin elle m'envoie la photo Et elle me dit Ils en avaient un deuxième Et c'était le dernier Non mais franchement J'y croyais pas J'étais en mode Attends Moi là Moi Je viens d'avoir de la chance Non Non en vrai c'est Camille Qui a eu de la chance Mais elle m'a transmis Gentiment sa chance Merci Donc franchement C'est trop gentil de sa part D'autant plus Qu'elle a dû s'encoltiner deux Pour les ramener à Paris Donc trop trop mignon C'est vraiment trop trop gentil D'être retourné demander Franchement c'était tellement pas obligé En plus Enfin vraiment merci quoi Trop chou Ça me touche trop Et je suis trop contente De l'avoir dans ma collection Parce que clairement Comme je vous l'ai dit Gros goal Cette fois c'était vraiment tout Pour ce book haul Voilà voilà Allez je vous fais plein de gros bisous Et puis je vous dis à bientôt